C'était compliqué, on a continué à travailler, mais l'intensité des matchs manque au groupe et on l'a ressenti dès l'entraînement de cette semaine, le premier entraînement collectif. On avait arrêté pendant deux semaines avec la neige et les intempéries, et le fait est de reprendre, on a vu qu'on avait eu du mal à retrouver les automatismes en collectif total, mais après ça fait quand même pas mal de temps qu'on joue ensemble, donc on commence à se connaître et après une séance c'est compliqué, mais avec la deuxième, ça commence à devenir bien. Ça fait deux mois qu'on s'entraîne tous ensemble quand même, même si on n'a pas joué et qu'on a eu des difficultés pour s'entraîner sur le terrain. les repères collectifs, on les connaît tous et ça fait dix jours maintenant qu'on les met en place sur le terrain. On va essayer de les garder et de mettre cette agressivité nécessaire pour les battre. ça fait deux mois qu'on ronge un peu notre frein, qu'on ne joue pas et comme on est vraiment des compétiteurs tous, on a vraiment envie de jouer. le match allé en plus nous a laissé une petite frustration parce qu'on avait vraiment envie de bien faire et on n'a pas pu concrétiser ce qu'on voulait faire. après, ce qui est important, ça va être samedi et le match va être capital. Ouais, grosse envie c'est sûr, du fait des deux mois sans jouer et puis aussi chacun a envie d'avoir sa place dans l'équipe en vue des phases finales, en vue aussi des bons résultats, des échelles qui ont des bons résultats et du coup poussent un peu à la porte. donc grosse envie pour tout le monde, qu'il soit individuel ou collectif pour atteindre nos objectifs. On avait réussi à être compétitif avec une équipe un peu de revanchard où il y avait pas mal de joueurs titulaires qui étaient sur le banc pour commencer. On avait eu un peu de mal en première mi-temps à se mettre en place et sur la deuxième mi-temps, avec l'entrée des joueurs habituellement titulaires, on leur avait posé pas mal de problèmes. Ce match-là, on est chez nous, il n'y a pas de raison qu'on passe au travers, comme on l'a fait lors de la première mi-temps chez eux. Donc voilà, c'est un troisième qui vient chez un quatrième et c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. C'est un match qui je pense nous a fait tous progresser, collectivement, c'est à partir de ce moment-là ou un des matchs à partir duquel on a vraiment mis en place des repères collectifs et précis. Et du coup, c'était un match, comme je disais, avec une grosse intensité. C'est des mecs qui nous prennent tous 20 kilos, donc c'est Gaillard, il faut se baisser pour les plaquer. Maintenant, ils ne proposent pas grand-chose. C'est du jeu à une passe, un peu à la Sudaf, ils viennent nous rentrer dedans. Donc ça va être du défi, du défi, du défi, mais ce n'est pas une appréhension particulière. Ce sont des équipes qui sont marrantes à jouer aussi, à déplacer, etc. Très soft, respecter les consignes de jeu qu'on a fixées toute la semaine et repenser au match allé, à cette première mi-temps qui nous a fait défaut et essayer d'être réguliers pendant 80 minutes. Voilà, c'est gagner en régularité et gagner tout court.